Une autre arrivée remarquée au gouvernement, celle de Ramayad. A 30 ans, elle en sera la Benjamine. Son allure et son aplomb ont séduit. Elle fait figure d'étoile montante de l'UMP. Loïc Delamornay, Lionel Langlade. Elle arrive tout juste de chez ses parents, avec qui elle vient de fêter sa nomination. Elle rejoint le siège de l'UMP à pied, tout simplement, presque gênée de recevoir autant de félicitations. C'est toute ma candidation, merci beaucoup. Ça c'est mon mentor. Le mentor, c'est Frédéric Lefebvre. Un proche de Nicolas Sarkozy. C'est évidemment un symbole, c'est une nouvelle génération. Et puis surtout, vous la découvrirez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Elle a l'air encore gênée par les compliments. Il va falloir s'y habituer. C'est pas évident quand même. Non mais je ne veux pas parler tout de suite. Elle n'en dira pas plus. Nicolas Sarkozy, en personne, l'appelle sur son portable. Pas de communication pour l'instant, ordre du président. Le mentor, Frédéric Lefebvre, est un des hommes qui l'ont repéré et propulsé à la tribune. Le jour de l'intronisation du candidat Sarkozy. L'UMP version Sarko, c'est quand même autre chose. Car les socialistes ne proposent plus rien de nouveau depuis la chute du mur de Berlin. Ce jour-là, Ramayad fait sensation. Avec cette jeune femme de 30 ans, diplômée de Sciences Po, fille d'un proche diplomate du président sénégalais Léopold Senghor, l'UMP pense avoir déniché un symbole et une arme de séduction. L'état-major de la campagne l'envoie aux premières loges, jusque sur les plateaux de télévision, affronter les ténors de la politique. Mais je suis l'exemple vivant de cela. C'est à moi que vous dites ça, alors que vous, on vous voit depuis pas mal d'années dans la classe politique. Non mais c'est quand même l'hôpital qui se boque de la charité, excusez-moi. Mariée à un socialiste, elle fera son entrée au Conseil des ministres demain à 10h. Ce sera la Benjamine du gouvernement.